Le forum, avant d'annoncer le boycott, avant de demander le boycott de ces élections, a tout fait avec le régime pour que les conditions acceptables soient acceptées justement pour permettre au peuple moïtanien de bénéficier d'une organisation d'élections libre, qui permettent à tous les candidats d'avoir les mêmes chances auprès des électeurs par rapport à un certain nombre de choses qui sont une propriété commune, notamment l'administration, les moyens de l'administration, notamment une série véritablement qui joue son rôle, qui soit une commission étoile indépendante, à travers une justice qui donne droit à tous ceux qui sont victimes d'injustice, d'une administration à l'équilistance de tous les candidats, etc. Nous avons été tout simplement incapables d'obtenir auprès de ce régime la possibilité de faire organiser dans ce pays des élections où ces conditions minimales seraient acceptées. Ça ne peut pas être exagéré, mais ce n'est rien que ça, en réalité. Donc, devant ce refus, nous avons été obligés, naturellement, d'annoncer le boycott et de demander au peuple moïtanien de boycotter ces élections qui le reflètent comme celles qui les ont précédées au mois de novembre que la volonté de monopoliser le pouvoir, de monopoliser l'État, de monopoliser les moyens de ce pays aux mains d'Ansela. Dans ces conditions, donc, nous avons effectivement déclaré le boycott et demandé au peuple moïtanien de prendre cette décision à travers un rejet de ces élections. Nous n'avons pas été étonnés quand on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Une ville quasiment morte de Noachot, en tout cas dans les quartiers que j'ai visités ce matin jusqu'à midi. Nous n'avons pas été étonnés parce que, déjà, le 4 juin, une marche qui dépassait largement les 100 000 a assionné les affaires de Noachot. Tout le monde est d'accord qu'il n'y en a jamais eu une de cette dimension dans ce pays. Nous n'avons pas étonnés également, l'autre jour, à Noadibou, de 18, de voir également les populations se mobiliser quasiment spontanément pour venir répondre à l'appel du FLD, pour la marche également de boycott de ces élections. Ce message, je crois, mérite surtout d'être médité par le président Mohamed El-Nagaziz, par toute l'administration mauritanienne, du gouvernement à ses ministres, à sa justice, à son administration territoriale, à un certain nombre d'officiers généraux qui s'occupent des choses qui ne sont pas de leur ressort. Cette chose doit être également médité, y compris par certains de nos ulémas que nous avons toujours voulu mettre au-dessus de ce genre de questions et que nous déplorons d'avoir vus totalement impliqués dans ce système électoral. Nous nous déplorons de les avoir vus ranger du côté du pouvoir alors que, par tradition, les ulémas, pour nous, sont au-dessus de toutes ces contingences. Je voudrais également profiter de cette occasion pour envoyer un message à nos frères et amis, à nos sœurs des missions d'observation qui nous font l'honneur de venir observer nos élections en Mauritanie. En particulier, je m'adresserai aux délégations des pays arabes et des lignes africaines qui ne nous ont pas fait l'honneur de nous porter sur la liste des gens qu'ils ont bien voulu visiter en tant qu'acteurs politiques. Ils n'ont sans doute pas compris que le véritable challengeur ou le principal challengeur du président Mohamed El-Nagaziz dans ces élections, ce sont ces gens-là qui n'étaient pas candidats, c'est-à-dire le forum. Ça tourne à quel degré, donc, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. Et qu'est-ce que je voulais leur dire ? Je voulais leur dire que ça suffit, messieurs, ça suffit de continuer de venir pour 24 heures, rendre visite à 4 ou 5 candidats, ou 10 ou 20, en premier ministre, de passer 5 nuits dans un bureau de vote, de voir que l'encre est là, que la liste électorale est là, et de sortir pour faire une déclaration que les choses se sont bien passées, le bureau est ouvert à 7 heures, il est fermé à 8 heures, c'est parfait. Ça, ce n'est pas digne d'organisation. Ce n'est pas digne d'organisation qui est censée porter des jugements de valeur sur ce qui se passe dans le pays. Je voulais dire que nous avons déjà connu une seule observation véritable, ici, qui a emballé la peine, qui a été respectable, c'est celle de l'Union Européenne en 2005-2007, qui a envoyé une mission d'évaluation, qui a compris qu'il y avait un consensus dans ce pays, qui a compris que tous les dispositifs étaient consensuels, et qui, par conséquent, ils pouvaient parfaitement venir observer. Elle a mis un dispositif 5 à 6 mois avant, elle a envoyé des centaines de personnels qui ont vu en amont, pendant et après les élections, et cela, quand ils font un rapport, c'est un rapport digne d'être exploité, et c'est un rapport que nous estimons sérieux. Mais, les observations de 24 heures, les touristes électoraux, il y en a assez, on ne doit pas continuer à perdre son temps pour ce genre d'observation. Je voulais donc enfin relâcher le peuple boïsaniens, en particulier les femmes et les jeunes, pour l'immense élan qu'ils ont donné à cette campagne de l'FNDU, tant au niveau de Noir-Chôte, qu'à Noir-de-Bourg, et à l'intérieur du pays, et leur promettre que le forum sera là pour continuer la lutte avec eux jusqu'à ce que, dans ce pays, on puisse organiser des élections libres, consensuelles et respectables. Je vous remercie. C'est la vie Mouzakana du quotidien de Noir-Chôte. Pour les élections municipales et législatives de décembre 2013, malgré votre mot d'ordre de boïsaniens, il y a eu un taux de participation de 75%. Et pour cette fois-ci, vous dites que vers midi, Noir-Chôte avait la lune d'une ville morte. Ensuite, vous avez cité votre meeting ici à Noir-Chôte, et le meeting de loin d'eux. Est-ce que, indépendamment de ce constat-là, à l'idée, la ville qui ressemblait à une ville morte à midi, est-ce que, indépendamment de ce constat, vous avez des éléments d'appréciation précis, objectifs, qui vous permettent de dire à cette heure précis, que votre mot d'ordre de boïsaniens a été entendue et suivie par les populations de la Mauritanie, au-delà du Noir-Chôte et du Noir-Chôte. Merci. Nous avons noté votre question. Mais je pense qu'il y a ici des journalistes qui, depuis ce matin, avec nous, se sont promenés et ont également collecté des informations de l'intérieur du pays. Je dois vous rappeler tout simplement qu'au-delà du meeting de la marche qu'il y a eu de la déferlante du 4 juin, au-delà de cette déferlante et du grand meeting de la grande marche de Noir-Chôte, nous avons envoyé des missions à l'intérieur. Et ces missions à l'intérieur continuent, jusqu'au moment où on entient en salle, à nous donner des informations précises sur la situation de l'intérieur. J'ajoute d'ailleurs que les informations que nous avons collectées de l'intérieur ne nous proviennent pas seulement des militants du FNDU. Les dérangements de la CENI nous ont également donné des chiffres comme le taux de participation jusqu'à 16h, 17h, avant qu'on n'entre dans cette salle. Donc, nous sommes bien informés sur tout l'étendue du territoire au moment où nous parlons. Et le boycott a été largement suivi dans tous les grands centres urbains, dans les moyens centres urbains et dans beaucoup d'autres villages ou campements. Voilà la réalité. Puisque vous faites une comparaison entre les élections légitatives et municipales passées et celles d'aujourd'hui présidentielles, je pense qu'il vous est loisir de constater que nous marchons à des allures de ville morte et que nous avons également des bureaux que moins qui nous ont permis de dévaluer au plus près la réalité de la situation, en tout cas en l'arche. A l'intérieur, vous pouvez être sûr qu'à Atal, à Zouerac, à Chigneti, à Mal, à Volier, à Madama et Jean-Bas, il y a eu un très faible taux de participation. Nous ne sommes pas comme les apprentis qui vont s'élever à avancer comme ça des chiffres, bien qu'on aurait pu le faire, on aurait pu avancer des chiffres également. Mais nous nous gardons pour le moment d'avancer les chiffres parce que nous attendons que le bureau de force soit fermé pour avancer notre estimation du taux de participation en Mauritanie. Il est évident que le président-candidat que Serge Tailleur, il avait appelé les Mauritaniens à voter à 100% et aujourd'hui doit nous faire ses comptes. Aujourd'hui, il doit refaire ses calculs et sans voir que les Mauritaniens qui l'ont appelé à voter à 100%, lui, ont dit non à cette mascara de l'effort. Et c'est ça l'essentiel. J'ajoute également que vous avez constaté l'effet de l'essence de la campagne qui était d'ailleurs à Saint-Cinique parce qu'on n'avait pas à Noirchop dans cette intégralité. Dans toute cette campagne, on avait des comptes et des photos. C'est ce que nous avons trouvé à Noirchop. Mais malheureusement, les photos ne votent pas non plus.